Ce serait mieux si tu pouvais rester loin de moi et de mon Rishi, parce qu'il m'appartient. D'ailleurs, est-ce que tu sais que mon Rishi m'a promis qu'il ne va pas tarder à devenir mon mari ? Rishi ne sera jamais le mari de Malaïka. Rishi sera l'époux de Malaïka. Et Malaïka finira par l'obtenir. Alors, tu verras bien. C'est là. Oui, on est arrivé. Ça va. Merci. Merci, merci, car finalement, vous avez pu me ramener. Et le sac. Sérieusement, ma tante. Merci infiniment. C'est vraiment très gentil. C'était un plaisir. Dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu n'as rien à voir, Rishi ? Car tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? Mais, comment pouvez-vous dire ça avec tant d'assurance, ma tante ? Ma fille, j'ai vécu une vie bien plus longue que toi. J'ai beaucoup d'expérience. Et moi aussi, j'ai aimé Beaumana. De cette même manière, je peux voir le même amour pour Rishi dans tes yeux. Va, dis à Rishi qu'il est une personne très importante pour toi. En fait... Merci. Euh, partons. Au revoir. Allez, soyez bénis, mes enfants. Merci, ma tante. Alors, au revoir, vous deux. À bientôt. À plus. Wow ! Nous sommes arrivés. À l'hôtel. Joli. Cet endroit est magnifique. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien à voir, Rishi ? Car tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? Ah, pardon. Abonnez vous, là-direz-vous. Malayka, tu es là ? Rishi, j'essaie de t'appeler depuis très longtemps. Mais pourquoi tu ne répondais pas à l'appel ? Je m'inquiétais beaucoup, tu sais. Euh, ça, ça va. Dis-moi, pourquoi es-tu venue ici ? Je t'expliquerai tout ça plus tard, mais d'abord, tu devrais me suivre. Allons parler à l'intérieur. Attends, mais pourquoi donc ? Viens, essuie-moi ! Euh, tu viens aussi ? Allons-y, Rishi. Rishi, tu savais que nos investisseurs vont passer les vacances dans cet hôtel ? Lorsque j'avais appris la nouvelle, j'avais donc supposé que ton voyage de noces n'était qu'une mascarade pour oncle Rage. Au lieu de t'ennuyer avec ta Nujia, pendant tout ce temps-là, organise la réunion. Eh bien, Rishi, je suis venue soudainement. C'est pas grave, non ? Euh, non. C'est pas grave. Au fait, l'investisseur viendra ici demain. D'accord. Je vais... Allez, vérifiez. Ah, oui. Tu sais quoi ? Oncle Rage n'est pas ici. Que vas-tu faire maintenant ? Hein ? Euh, voici la clé. Allons. Waouh ! Mais quelle belle chambre ! Tanuja, je vais prendre une douche. S'il te plaît, sors mes habits quand le sac sera là. Merci. Écoute, Tanuja. Madame, le sac. Merci. De rien. Écoute, Tanuja. Il est inutile que tu te comportes comme une épouse. Oncle Rage n'est pas ici. J'ai raison. Mais il va sûrement t'appeler. Donc, tu peux rester dans cette chambre. Mais tu ne deviendras jamais sa femme. Et puis, je connais très bien les goûts de Rishi. Et je sais qu'il aime beaucoup ce t-shirt. Pas ce stupide t-shirt rose. Mes vêtements sont prêts ? Oui, Rishi. Tes vêtements sont sur le canapé. Tanuja et moi allons sortir. Donc, tu peux te changer ici. Tanuja ? Sortons de là. Tanuja ? Je peux voir dans tes yeux que tu es vraiment attirée par Rishi. Est-ce que tu te souviens, il y a longtemps, que je t'avais demandé la façon dont tu aimes Rishi ? À ce moment-là, tu m'avais dit que toutes les filles peuvent tomber amoureuses de lui. Mais je suis la fille, pas toi. D'ailleurs, s'il te plaît, ne t'approche plus de Rishi. De plus, tu es avec Rishi seulement, jusqu'à que l'oncle Rache se rétablisse. Et il sera bientôt guéri. Et de mon côté, j'aurai enfin tous les droits sur Rishi. Et euh... Tanuja, regarde-toi. Allez. Tu es très loin de mériter Rishi. Tu as vraiment un mauvais goût. Tu n'as pas de classe. Tu sais, la différence entre nous deux, c'est... Le jute et le tissu de soie. Le jute est utile. Mais c'est un paillasson. Un tapis. Et la soie... Et la soie se porte avec grâce. Je suis la soie. Et toi ? Tu l'as compris. Je te conseille... De rester loin de Rishi. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce qu'il m'appartient. D'ailleurs, est-ce que tu sais que Rishi m'a promis... Qu'il ne va pas tarder à devenir mon mari ? Eh bien, vous êtes toutes là. Euh... Papa a appelé. Il veut parler avec toi. Je ne voulais pas porter le t-shirt blanc. Car je préfère ça. Le blanc était trop classique. Ben quoi ? Pourquoi tu ris ? Oui, papa. Comment ça va ? Ah, ma fille. Tout à l'heure, j'étais un peu agité. Mais en ce moment, je me sens beaucoup mieux. Après, les avoir écouté ta voix. D'accord. Est-ce que vous prenez vos médicaments un temps ? Dis-moi une chose, ma fille. Tu es devenue désagréable en passant un jour avec Rishi. Tanuja, tu es au voyage de noces. Alors, comment ça se passe ? Quel temps fait-il là-bas, hein ? Comment Rishi se sent-il ? Et toi, comment est-ce que tu te sens ? Rishi est très gentil. Moi aussi, je me sens vraiment bien. Merci beaucoup, papa. D'accord. Tu m'appelles papa et après, tu me dis merci aussi. Eh bien, je n'ai jamais pu faire une sortie pareille. C'est pour ça. Tanuja, je pense que le destin ne t'a pas fait sortir avant parce que ton destin est de sortir avec Rishi. N'est-ce pas ? Tanuja, tu dois constamment te souvenir de ce beau voyage. Plusieurs personnes n'aiment pas du tout te voir heureuse. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis là. Ma bénédiction sera toujours avec toi, Tanuja, ma fille. Chaque fois que je demande quelque chose au Tout-Puissant, je demande une seule chose, qu'il te rende heureuse. Tanuja, seule la femme a le droit sur son mari. Alors, arrête de dire merci et accepte ce qui t'appartient déjà. Tu n'as pas non plus à te justifier de ce que tu fais et tu n'as pas non plus à donner des explications concernant les gens et diront toujours n'importe quoi pour leur propre bénéfice. Ils diront que tu n'as aucunement le droit d'être avec celui que tu aimes. Pourtant, tu as bien le droit à ça. Ne le laisse à qui que ce soit. Bien compris ? Oui, papa. Oui, d'accord, ma fille. Maintenant, profite et prends soin de toi. D'accord ? Au revoir. À plus. Je me battrai pour mon amour. Quoi ? Malaika ? Mais qu'est-ce que tu dis là ? Rushi, est-il dans les bras de Tanuja ? Oui, ma tante. Sans aucun doute. Mais elle ne pourra pas entrer dans sa vie. Je suis là. Ne vous inquiétez surtout pas, car tout ira bien. Fais attention. Écoute, il ne faut surtout pas laisser Tanuja s'approcher de Rishi, s'il te plaît. Tu devrais toujours garder un oeil sur Rishi. Elle est très futée. Rishi ne t'appartient qu'à toi seule. Et pour pouvoir l'avoir, dis-toi que tu pourras faire tout ce que tu voudras. Vraiment tout. Maintenant, je dois vous laisser. Je vous rappellerai plus tard. À plus tard. Tanuja ! Tu avais dit que Malaika était parti à une réunion d'affaires. Tu as osé me mentir. Malaika est au mot à bout. Pour ruiner le voyage de Rishi et de Tanuja. Mais pourquoi veux-tu gâcher la vie de ton propre fils ? Ne t'ai-je pas déjà dit ? Malaika n'est pas une fille bien. C'est à cause de ton insistance que je la laisse rester ici. Heureusement que Tanuja avait pu accepter de se marier. Sinon, qui sait ce qui aurait pu se passer ? Tanuja ! Tanuja ! Tanuja ! Tanuja ! Toujours Tanuja ! Tanuja par-ci et Tanuja par-là ! Tu sembles ne remarquer que Tanuja, pas vrai. C'est exactement de la façon dont tu es, Malaika. Que de mon côté, je hais également Tanuja. Tu as eu pitié et tu as laissé Malaika rester dans cette maison. De cette même façon, j'ai eu pitié de Tanuja et je l'ai laissé rester ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne peux pas renvoyer Tanuja de cette maison. Ne pense plus à chasser Tanuja d'ici, car tu feras face à moi. Rano, que tu veuilles le croire ou non, Tanuja est la femme de Rishi. C'est elle, la belle-fille aînée. Mais quelle mère es-tu ? Tu insistes vraiment qu'une autre femme sorte avec ton fils. Tu vas m'écouter attentivement, Rano. Rishi et Tanuja n'auront pas Malaika entre eux. Même si Dieu intervient entre eux, je le combattrai aussi. Malaika. C'est Malaika qui s'est mise entre Rishi et Tanuja ? C'est Tanuja qui s'est mise entre Rishi et Malaika. Elle lui a volé son amour ainsi que tous ses droits. Et donc, cette pauvre fille doit récupérer son amour. Et ses droits, donc elle se bat pour ça. Alors je la soutiendrai complètement. Et ce, quoi qu'il arrive. Mais ça n'arrivera jamais. Rishi ne sera jamais le mari de Malaika. Mon Rishi sera l'époux de Malaika. Et Malaika finira par l'obtenir. Tu verras bien. Merci. 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 Choisis. C'est à toi de choisir. Deux plats de fromage. Une minute. Annulez la commande. Mais pourquoi l'as-tu annulée ? Eh bien, nous pouvons passer la commande plus tard. Je suis sur le point de t'annoncer des nouvelles très excitantes. C'est quoi, dis-moi ? Euh, le propriétaire de cet hôtel, il voudrait vraiment investir dans notre affaire. T'es sérieuse ? Oui. Waouh, bonne nouvelle. Je veux dire, les filiales de cet hôtel à Mumbai vont aussi en bénéficier. Donc, c'est beaucoup d'opportunités pour nous. Et ça veut dire, beaucoup d'opportunités. Exactement. Waouh. Rishi ? En fait, je... Bonsoir, tout le monde. C'est un plaisir d'être votre hôte ce soir. Voilà, Rishi, c'est lui, M. Viren, le gérant de l'hôtel. C'est avec beaucoup de joie que je vous annonce que cet hôtel où nous sommes a donc 5 ans aujourd'hui. Et durant ces 5 ans, l'amour et l'affection dont vont nous avoir tous fait preuve. Je vous remercie tous pour tout ça. Tout le monde sait sûrement que notre hôtel est le choix préféré des couples pour leur voyage de noces. En réalité, nous avons donné un joli nom à cet hôtel. Pourtant, vous avez tous décidé de l'appeler l'hôtel pour l'une de miel. Eh bien, nous acceptons ce nom que vous nous avez donné. En respectant ce nom dans son sens, nous avons prévu une soirée très spéciale. Une danse de couple. Mais pas seulement ça. Vous pouvez choisir une chanson spéciale pour votre partenaire. Vous choisissez une belle chanson qui unit les battements de cœur des couples comme vous. Donc, célébrons votre amour ce soir. La fête commencera dans un instant. Mais profitez d'abord de tous vos collations. En effet, vous n'aurez rien à payer. Aujourd'hui, vous devez remplir cette piste. Richie, c'est l'occasion de te présenter à M. Viren, le propriétaire. Comme c'est l'anniversaire de l'hôtel, je suppose que nous allons conclure cette affaire ce soir. Allons-y. D'accord, allons. Richie, attends juste un peu. Toi, tu es vraiment partie à tout de suite ? Je me sens un peu mal à l'aise ici. Tanuja, je vais faire une réunion. Le fait que tu sois bien confortable ou non est loin d'être aussi important que cette réunion. Allez, tu n'es pas un enfant. Ne t'inquiète pas. Il n'y a que des riches autour. Je reviens. Attends. Alors, je viens aussi avec toi. Tanuja, je ne vais pas aller me promener, mais en réunion. À plus tard. Allons. 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 Monsieur Viren. Oh, bonjour. Oh, monsieur Viren, c'est Richie. Richie, c'est monsieur Viren. Ah, monsieur Viren, je suis ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi. Puis-je avoir l'honneur de danser avec une belle femme comme vous ? Non. Je suis désolée. Nous nous verrons bientôt. Merci, merci. Oui, allons. Mais... Où est Tanuja ? Tanuja ? Pourquoi es-tu venue ici ? Tu étais assise là-bas. Eh bien... J'étais mal à l'aise là-bas, alors je suis venue ici. Pas grave. Prends place. Richie ? Ils diront toujours n'importe quoi pour leurs propres bénéfices. Ils te diront que tu n'as aucunement le droit d'être avec celui que tu aimes. Pourtant, tu as bien le droit à ça. Ne le laisse à qui que ce soit. D'accord. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Viren avait demandé une chanson spéciale. Il souhaite que vous et votre femme dansez sur la piste. Merci. Merci. Allons-y, Richie. Je suppose que nous devons aller danser. Car nous avons une raison de faire la fête, non ? On a réussi une très grosse affaire. Allons, dansons. Malika. Non ? Allez, Richie. D'accord, d'accord. Allons-y. Je me laisse. Je me laisse. Allons-y. Merci.